Hello la Team Badass, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le WOD maison. Donc le WOD maison aujourd'hui, ce sera un WOD renforcement. Parce que demain, c'est le Sunday Bloody Sunday et vous savez que ça va être difficile. Donc le WOD sera 3, 1, 2, 10 Russian Push-Up, 10 par bras, de développer épaules à un bras, en tempo. Donc on monte en 2 secondes, on redescend en 2 secondes, je vous montrerai l'équipement. 10 par bras, de rowing, pareil en tempo. 2 secondes on tire, 2 secondes on reste contracté et 2 secondes on redescend. Eddy, hip thrust, tempo. Donc là pour les hanches, pareil, 2 secondes on monte, on serre les fesses, arrive en haut et 2 secondes on redescend. Donc ça, il faudra faire 3 rounds. Ok, donc là aujourd'hui, c'est vraiment dur en haut, on cherche à faire des beaux mouvements, on ne cherche pas à aller vite, ça ne sert à rien. Le but, c'est de faire les plus beaux mouvements possibles. La charge, moi ce sera le sac à dos avec le pack d'eau, si vous voulez mettre plus lourd, vous pouvez mettre plus lourd. Avant ça, arrêtez tout de suite, mettez un petit like, un petit commentaire, ou ça vous pouvez le mettre après. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, par la suite, on va faire l'échauffement, ce sera 3 rounds de 10 pvc, 10 loquettes, 10 scapula push-up, 10 scapula rowing. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, on va faire l'échauffement ensemble, les 3 rounds ensemble. Je vais vous montrer les mouvements par la suite, et après on va faire le walk ensemble, c'est parti. Donc aujourd'hui mes amis, on va prendre une nouvelle chose pour l'échauffement. Donc on va commencer par 10 disloquettes. Puis dans un second temps, on va passer sur 10 pommes scapulaires. Donc c'est difficile les pommes scapulaires, parce qu'il faut être bien placé. Puis, encore dans notre temps, on va passer sur 10 rowings scapulaires. Ah que c'est compliqué les rowings scapulaires, parce que pareil, il faut avoir le dos bien placé. Après avoir fini l'échauffement, si vous êtes sages, vous aurez le droit de prendre la boîte à coco. Mais avant ça, on va finir l'échauffement. Ah que maintenant, pendant que vous faites l'échauffement, moi je vais vous parler du WOD. Le WOD aujourd'hui, ah qu'il n'est pas compliqué, non. Le WOD d'aujourd'hui, c'est vraiment du renforcement. Ah que le renforcement, ça va vous permettre d'être plus fort. Pour que vous puissiez faire du crossfit longtemps. Donc ah que maintenant, là sur la vidéo, je fais le rowing. C'est juste mes épaules qui partent vers l'arrière. Ah que c'est un petit peu compliqué, il faut bien se placer. Mais une fois que vous avez trouvé, tout va tout seul. Ah que je reprends la barre pour refaire les disloquettes. Hum, bonne disloquette. Ah 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 ah. Ah que les pommes scapulaires, comme vous allez voir. Il faut juste pousser le sol, serrer les jambes aux plates, et tirer l'épaule vers l'arrière. Ah que une fois que vous avez compris ça, vous pouvez tout faire. Regarde un petit peu. Regarde. Ah que tu vois bien là mes épaules qui partent vers l'arrière. Mes bras ne bougent pas. A cause ça ne bouge pas là-là. Donc le WOD. Ah que le WOD, ne commencez pas à partir comme des bombes. Si vous partez comme des balles, ça ne va pas suffire parce que ce ne sera pas du renforcement. Le WOD aujourd'hui, c'est du renforcement. Donc privilégiez la qualité à la vitesse. Sans renfort, vous resterez toujours des boîtes à coco. Donc maintenant que vous avez les consignes pour le WOD, faites attention au tempo. Deux secondes, deux secondes. Regardez bien la vidéo. Et maintenant je vais vous laisser travailler pour devenir plus fort. Ah que bonne chance mes amis. Bon comme je viens de voir qu'il reste encore quelques secondes d'échauffement, je vais vous faire une petite chanson a cappella. Tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'un enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Et je veux t'expliquer autre chose que le jour et la nuit. Et je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire ? Je ne serai plus l'esclave de ta chère. Dix ans de chêne sans voir le jour, c'était ma peine forçade l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Oh, dix ans de chêne sans voir le jour, c'était ma peine forçade l'amour. J'ai refusé m'ouvrir d'amour enchaîné. Et j'ai refusé m'ouvrir d'amour enchaîné. Bon, et après cette petite parodie musicale, je vais vous proposer un petit bonus. Dix pompes sur les genoux pour faire chauffer les coudes et dire wing avec le sac. A que c'est cadeau ! A que si tu as reconnu le chanteur et le nom de la chanson, mets-le en commentaire, bien évidemment sur Youtube. Et si tu es le premier, je t'enverrai un patch CrossFit Badass. A que c'est cadeau pour toi ! Donc ne te trompe pas, mais bien, le nom de l'artiste est de la musique. A que c'est à ton tour maintenant. Donc après avoir fini l'échauffement, nous allons voir les mouvements du WOD. Donc le premier, ce sont les Russian Push-Up. On commence en position de pont. On descend. Maintenant, on se pousse vers l'arrière pour poser sur ses avant-bras. On se retire vers l'avant et on repousse. On va se pousser vers l'arrière pour avoir un contact ici avec l'avant-bras. Ok ? Si jamais vous n'arrivez pas à faire les Russian Push-Up, vous faites d'abord les pompes classiques. Si c'est toujours trop dur, vous faites les pompes sur les genoux. Ok ? Le but est vraiment d'avoir un mouvement strict. Si c'est toujours trop dur, là vous allez faire des Hanouli's Push-Up sur les genoux. Donc là, on est placé. On relâche. Et on bouge fort pour se redresser. Ok ? Le deuxième mouvement. Les Sugar Press Tempo à un bras. Donc là, moi j'ai mon sac avec mon pack de dos dedans. Je vais venir le prendre par l'assemblée de nous. Donc je pousse en deux secondes. Une, deux. Je redescends deux secondes. Une, deux. Ça fait une raie. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Ok ? Donc le but, c'est vraiment de contrôler son mouvement. Ça, tout le monde est capable de le faire. Je vais vous baisser la charme. Si le pack de dos, c'est trop difficile. Ou alors, vous augmentez si c'est trop facile. Ok ? 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Le rowing. Vous n'avez plus une façon de le faire. Quand vous prenez les deux sangles, vous restez droit comme moi, donc c'est-à-dire sans support. On vient tirer le coude vers l'arrière. On vient serrer l'omoplate vers l'arrière. Ok ? Soit c'est un peu trop dur et je vous conseille cette version. Vous le faites avec un support. Donc là, vous pouvez par exemple prendre l'arrière de votre canapé. On est placé. Un pied en arrière, un pied en avant. On sort la poitrine, on pousse les vesses en arrière. On ramène les sangles au niveau du buste. Et on redescend. Donc là, pareil, deux secondes pour monter. Un, deux, deux secondes en haut. Un, deux, deux secondes pour descendre. Un, deux. Ok ? Un, deux. Un, deux. Un, deux. Le but est de toujours contrôler son mouvement. Ok ? Ce ne va pas être rapide. On va toujours bien contrôler son mouvement. 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Et le dernier. Donc le hip thrust. Donc là, vous venez prendre un banc. Ok ? Si ça ne va pas, vous pouvez le faire au sol. Je vais vous montrer. Donc vous venez caler ici vos homoplates sur le banc. Voilà, le haut du dos. On va mettre le sac au niveau des hanches. Et c'est parti. Un, deux. On pousse les vesses vers le haut. Deux points en haut. Un, deux. On redescend. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Ok ? Si jamais c'est trop dur, on peut le mettre au sol. C'est la même chose. Donc on est allongé. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Voilà. Vous avez maintenant vu les quatre mouvements. Vous avez les adaptations. Ok ? C'est des mouvements simples. Il faut juste qu'on prône la charge. On va démarrer le WAD. Donc normalement c'est bon, vous êtes prêts. On va pouvoir commencer le WAD. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas mis de chrono fini. Ok ? Là, j'ai mis un chrono infini. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense entre 15 et 20 minutes. Mais le but ici n'est pas la vitesse. C'est juste le fait de bien exécuter les mouvements doucement. Tant qu'au bout. Ok ? Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Deux secondes, deux secondes, ça dépend. Pas chercher vraiment la vitesse, mais chercher l'exécution. Ok ? La qualité passe aussi par l'exécution et par le fait de faire doucement les mouvements et de bien les contrôler. Ok ? C'est parti, je vais lancer mon chrono et on démarre. C'est parti, je vais lancer mon chrono et on démarre. Je vais lancer mon chrono. C'est parti, je vais lancer mon chrono. When that's enough, them averages have to leave Shooting stars across the galaxy I stand out so don't be mad at me Infotraison with my strategy When that's enough, them averages have to leave Yeah, yeah, shoot 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 Shooting stars Shooting stars Shooting stars Didn't even get to run I said I'm moving too far Get your guns Get your guns I said I'm moving too far I'm moving too far I'm moving too far Empty The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly within the sky Who are heroes tonight Who are heroes tonight C'est parti ! 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 C'est parti !